Salut les amis, comment allez-vous ? Ça va ? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo, alors désolé pour ceux qui en ont marre de la Neo Geo, mais vous savez que c'est une console que j'adore. Et il y a quelques temps j'ai fait une vidéo du top 10 je crois, au top des jeux Neo Geo, pas forcément 10 je crois, du top des jeux Neo Geo AES, petit budget à acheter. Et en fait je m'étais trompé parce qu'effectivement, alors je n'avais pas précisé le budget maximum déjà, donc j'ai mis Coffre 97 et 18 dedans, qui sont un peu au-delà du prix du budget d'aujourd'hui. Et j'avais mis Street Hoop Dunk Dream qui lui a pour le coup explosé le prix. Donc c'était un peu bon. J'ai voulu vous refaire une vidéo aujourd'hui beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire que les prix actuels, avec un budget maximum de 100 euros. Alors quand je dis budget maximum 100 euros, je compte pas les frais d'essence, tu vas le chercher, ni les frais de port, bien sûr. Je parle de, c'est-à-dire si tu chopes un jeu à 99 euros régulièrement, régulièrement je précise, et que tu as pour 20 balles de frais de port, je vais le mettre dedans quand même, parce que moi je parle pour 100 euros, si tu te déplaces en magasin, tu n'as pas les frais de port. Qu'est-ce que tu peux trouver, alors en magasin c'est compliqué, mais sur internet surtout, qu'est-ce que tu peux trouver pour la somme de 100 euros ? Alors j'ai mis les jeux qu'on trouve régulièrement, et les jeux qu'on trouve un peu plus rarement, mais qu'on trouve quand même, parce que je suis remonté sur un an de recherche, sur 6 mois même, sur 6 mois ça donne quand même la tendance. Et bien tu, aujourd'hui, avec un budget de 100 euros, de 100 euros, tu peux te, alors j'ai pas mis, j'ai pas mis Sengoku 1, KOF 97, KOF 99, Ninja Combat, parce qu'une fois il y a un gars en 6 mois, qu'on a trouvé un à moins de 100 euros, dans des états pourris en boîte quand même, donc évidemment je les ai pas mis, voilà. Mais aujourd'hui, tu peux te payer, tiens-toi bien, 26 jeux, eh oui, tu peux te payer 26 jeux Neo Geo AES originaux, alors dans ce que je te dis, je vais te montrer, ce ne sera pas forcément les mêmes versions, si je te montre une version que j'ai aujourd'hui AES, ce sera peut-être une version JAP, mais tu peux te payer aujourd'hui 26 jeux sur ta Neo Geo AES, si tu as un budget maximum de 100 euros, alors c'est peut-être un prix pour certains, mais comme je te dis, si tu n'as pas au moins de quoi mettre 100 euros dans un jeu Neo Geo, c'est pas la peine de jouer sur la Neo Geo, originaux admission. Alors sur les 26 jeux, je vais t'en présenter 23, parce qu'il y en a 3 que je n'ai pas acheté, tout simplement parce que c'est des jeux que je ne trouve pas forcément bons à posséder. Donc pour moins de 100 euros, le premier jeu que tu trouves, et encore pas si facilement que ça, c'est Top Players Golf, un top players golf, tu peux le trouver à moins de 100 euros, mais c'est un jeu que je n'apprécie pas des masses, il faudrait y jouer un peu plus, mais ils ont voulu le faire tellement réaliste que c'est des merdes de toi, il est trop dur. Même au green, tu n'arrives pas à avoir ça, c'est un jeu de golf évidemment. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté, mais tu peux quand même, si tu collectionnes, mais là, sur les 26 jeux, je vais te parler des 23 que tu peux jouer, acheter et t'amuser, et les 3 que je n'ai pas acheté, ce n'est pas pour rien, mais bon, ils font partie quand même des 26 jeux à moins de 100 euros. Le deuxième jeu, et le troisième, ça va être la même série, c'est le jeu de baseball, alors le baseball, je n'accroche pas. On a essayé à 2, mais je n'accroche pas le baseball. j'en avais essayé un sur Nintendo 64, j'en avais un peu plus aimé, mais je ne sais pas, je n'accroche pas. Mais maintenant, pour ceux qui aiment le baseball, j'en parle. Alors à moins de 100 euros, ça va être des versions sans manuel le plus souvent, et tu vas pouvoir trouver le baseball 1, baseball stars professionnels, et tu vas pouvoir trouver le 2020 super baseball. Voilà, tu veux, voilà, voilà. Alors dans ma liste, je n'ai pas mis aussi Blouse Journée, parce que Blouse Journée, tu en trouves à moins de 100 euros, mais uniquement en loose. Donc non, là le but, c'est les 26 jeux dont je te parle, c'est 26 jeux que tu peux trouver en boîte, avec ou sans manuel, mais en boîte, pour ta Neo Geo AES. Donc ta Neo Geo, ta Neo Geo de Salon. Donc les 3 premiers jeux sont Top Player Golf, 2020 Super Baseball, et Baseball Stars Professional. Voilà, pour les 3 premiers, et les 23 autres qui suivent, ça va être de suite en images, car je les possède. Voilà, maintenant, finis Chim. Alors, qu'est-ce que tu peux te payer pour 100 balles ? 100 euros. Alors, pour 100 euros, tu peux te taper un jeu que n'aime pas que League Fantastique, et je ne comprends pas pourquoi. Tu peux te taper Raiding Hero. Alors, pour le trouver à moins de 100 euros, ou 100 euros, il va falloir aller aux Etats-Unis. Je ne sais pas pourquoi, il va falloir être plus de stock. et tu le trouves en manuel. Mais Raiding Hero, il est bon, ce jeu. Pour un peu que tu aimes les jeux en gun de SEGA, c'est le même niveau. Graphiquement, il est sympa. Tu as un mode arcade que j'avais réussi à terminer. C'est un coup à prendre entre accélérer, freiner. Moi, j'y arrive très bien. Après, si tu possèdes un collègue qui a une deuxième Neo Geo avec le câble, si tu as deux consoles, quatre manettes, non, pas quatre manettes. C'est jusqu'à deux, je crois. Je crois que c'est jusqu'à deux. Tu peux jouer à deux, chacun son écran. Si tu possèdes deux Neo Geo, deux manettes, deux Neo Geo, ça peut aller, pour les collectionneurs, pardon. Deux manettes, ça va aussi, deux cartouches. Bon. Tu peux jouer à deux avec le câble Link, avec chacun sa télé et tout. Mais sinon, il est bon, et en plus, tu as même un mode histoire, un mode story, un mode cherche mon nom. Tu sais, quand tu crées une mode story, si tu veux, tu crées ton personnage, tout ça, voilà. Alors, aux Etats-Unis, tu le trouves à moins de 100 balles parce que c'est des boîtes recyclées de vidéoclub et ils avaient mis un coup de marqueur pour censurer les NAM 75. Mais bon, bref, tu le trouves à 100 balles, voilà, franchement, essaye-le en émulateur si tu veux, mais moi, contrairement à l'ami Colic, moi, j'accroche ce jeu, tu vois, voilà. Donc, tu peux te choper un Riding Hero. Pas régulièrement à ce prix-là, mais de temps en temps, tu en trouves. Tu trouves assez régulièrement Fighters History Dynamite connu sous le nom de Carn of Revenge, par contre, sous le nom Carn of Revenge, je ne le trouve normalement pas parce qu'il cote un peu plus en version US. Voilà, c'est un bon petit jeu qui ressemble à Street Fighter mais qui n'est pas une copie, c'était la version Spanetendo qui copiait, qui plagiait vraiment Street Fighter. Voilà, c'est un bon petit jeu, comme je disais dans mes vidéos, je crois, sur la version Neo CD, qui a la particularité d'avoir des points faibles sur le personnage, des fois au niveau de la tête, au niveau du corps, au niveau de la ceinture, et quand tu les touches plusieurs fois, ils clignotent et ça pète et ça les met dans les vapes. Voilà, alors il a, moi je trouve qu'il a son ambiance avec Carn of, avec le clown, avec Mizugurochi, Mizugurochi, wins, loses, voilà, moi je, c'est sûr, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais bon, on est dans un petit prix Neo Geo, mais franchement, il est pas mal, franchement, après moi, perso, je l'aime bien, tu vois, Carn of Revenge, enfin, Fighters, History, Dynamite, voilà, encore un jeu que tu peux te payer pour 100 balles au moins. Pour 100 balles au moins, tu peux sceller du côté du football, tu vas avoir deux jeux de football pour au moins de 100 balles, tu vas avoir le super sidekick, par contre, pas en version US, je crois que c'est la version Guillemot que j'ai, ouais, non, en version Jab, tu vas pouvoir le trouver de temps en temps, de temps en temps, tu vas pouvoir trouver sidekick, mais il faut bien chercher, mais tu en trouves, tu en trouves, tu trouves des sidekick, donc sidekick, voilà, c'est un jeu de foot vraiment très très sympa, très arcade, ça ne respecte pas bien sûr les règles du football, par contre, je vais te le conseiller plutôt à deux, parce que, comme je disais dans mes vidéos Neo CD, la machine, elle te viole. Et pour moins de 100 euros, tu peux aussi trouver un peu plus facilement que le premier, d'ailleurs, tu peux trouver le sidekick 2, pourtant, qui est meilleur que le premier, mais tu le trouves plus facilement. Pareil, tu vas le trouver en version japonaise, il est mieux, il est plus beau, tu as l'ajout d'un nouveau bouton, c'est le bouton C qui permet de mettre la balle en avant, pareil, je te conseille plus d'y jouer à deux, parce qu'en mode 1 joueur, la machine, elle a tendance aussi à te violer. La Neo Geo aime bien violer ses joueurs, les vieux jeux, surtout. J'ai trouvé que, à partir du Coff 96, à partir du Samurai 3, à partir du Fatal Fury, Real Bout, à partir du... on va aller voir World of Heroes, non ? Voilà, ces licences, à partir de cet épisode-là, Art of Fighting 3, à partir de ce numéro-là, la difficulté à baisser, voilà. Ils ont peut-être compris que ça allait rebuter. Sinon, les vieux jeux de Neo Geo étaient vraiment plus durs. Alors, justement, World of Heroes, ils sont assez durs, mais tu peux te payer du World of Heroes aussi pour moins de 100 balles, et tu peux t'en payer 3 sur les 4. Franchement, tu peux te payer le premier World of Heroes. Moi, j'aime bien les World of Heroes. Je ne sais pas si tu connais un petit peu, c'est... L'histoire, c'est qu'ils ont pris des personnages historiques très connus. Dragon, qui va ressembler à Bruce Lee, Enzo, Enzo, qui est en hommage à Tori Enzo, Fuma, je ne sais plus, mais c'est des mecs connus, voilà. Karn, c'est un mec connu aussi, Rasputin, quelqu'un qui a marqué de l'époque en Russie, enfin, voilà. C'est des personnages assez connus, enfin, historiques. Et World of Heroes, c'est quand même sympa. Surtout, tu as le fameux mode Deathmatch qui est vraiment sympa, tu vois. Ce ne sont pas des grands, grands jeux, mais moi, c'est des jeux, personnellement, que j'apprécie beaucoup. Donc, pour moins de 100 balles, tu peux te payer un World of Heroes 1, tu peux te payer un World of Heroes 2, un World of Heroes 2, lui qui va être, le mode Deathmatch est vraiment, est vraiment très bon aussi. Et la particularité, lui, ça va être comme disait Colique où j'ai dit dans une vidéo, c'est que tu as, le mode Deathmatch, tu te partages une barre et en fait, quand tu reçois des coups, ta barre, elle diminue, quand tu donnes des coups, ta barre, elle augmente. Et c'est sympa parce que tu gagnes autant, en fait, quand c'est fini, ou autant, ou alors si quelqu'un a réussi à atteindre le bout de la barre, le bout de la barre. Alors, de toute façon, je parle bien de jeux vidéo. Donc, il est vraiment sympa avec plus de personnages en plus, notamment l'apparition de Captain Kid, le pirate, que j'ai bien aimé. Et bien, tu peux aussi te payer, comme quoi, tu peux aussi te payer le troisième opus, le World of Heroes 2, Jet, tu vois. Il y a un qui crache dessus parce qu'il n'y a plus le mode Deathmatch. Non, tu n'as plus le mode Deathmatch, mais tu as des personnages en plus qui sont vraiment sympas, qui sont quand même très bons. Alors, tu as en 2, 4, 6, 8, 12, 14, tu as 16 persos sélectionnables de base et surtout, tu affrontes, en mode histoire, tu affrontes des équipes de 3. je trouvais. Alors, tu ne peux pas switch, tu ne peux pas, on appelle ça, tu ne peux pas changer de personnage, ce n'est pas du tag, mais tu affrontes, tu affrontes 3 personnages et, qu'est-ce que je voulais dire ? Et si tu en bats 2 sur les 3, tu gagnes le combat. Donc, c'est pas mal. Voilà. Contrairement à Railbound 1 où il faut battre les 3 personnages. Voilà. Il y en a qui trouvent moins fun que le 2, mais moi, je trouve que c'est différent. Tu n'as plus le mode des Smash, mais tu as des trucs en plus. Franchement, un Wandy Rose de Jet, profite-en parce que ça ne restera peut-être pas tout le temps dans un budget de 100 euros. Et bon, on va aller faire un tour chez Samurai Shodan. Samurai Shodan ou Samurai Spirit, tu vas pouvoir te payer le premier, ce qui est pas mal. Le premier Samurai Shodan, ça donne un peu l'ambiance de ce fameux jeu de précision, on va dire, au sabre. Il a une bonne ambiance. Il est un peu vieilli dans le sens où tu n'as pas les super attaques. Ça manquait, tu n'as pas la super attaque. Il manque un peu des coups spéciaux. Il manque un peu de punch, tu vois. Mais pour moins de 100 balles, tu le trouves, évidemment. Tu vas trouver un des meilleurs, même pour beaucoup, le meilleur de la série. Pour moi, j'ai du mal à me décider entre celui-là et le 4. Et tu peux te payer l'excellentissime Samurai Shodan 2. Lui, par contre, dans toute collection de Neo-Géo, il doit être obligatoirement, sinon c'est un sacrilège. Tu prends le 1, tu le rends plus dynamique, plus beau, tu rajoutes un super coup. Tu peux même te transformer en puppet change, tu peux te transformer en petite miniature SD pendant le combat pour leurrer l'adversaire. en fait, tu as plein de... C'est extraordinaire. Samurai 2, c'est the game. Et bien, pour un budget de 100 balles, là, il va falloir aller du côté du Japon. Si tu connais des gens au Japon, plus souvent tu le trouves, même frais de port compris, tu vas pouvoir te payer le 3. Dans un budget de 100 balles, j'arrive même à le trouver port compris, moi, tu vois. Voilà, tu peux trouver l'épisode 3 qui est un renouveau dans la série et des choses en plus comme l'apparition du mode slash, du mode burst où tu peux passer derrière l'adversaire. C'est vraiment sympa. Il a une bonne ambiance. Moi, j'aime bien l'ambiance. Il a une ambiance. C'est un peu comme dans le coffre 97 où tu as une ambiance sonore plutôt qu'une musique. Et bien, celui-là, c'est ça. Tu as une ambiance sonore plutôt que de la musique. Et moi, j'adore. J'adore le méchant Zankuro. J'adore. Moi, Samurai 3, je l'adore. Tu peux te le trouver. Peut-être moins sur la toile mondiale. de Yaya Auction Japon si tu connais du monde au Japon. Mais tu arrives à le trouver de temps en temps sur eBay aussi à ce prix-là. Un des premiers jeux de la console, un must-have par sa violence, évidemment, c'est duquel je parle. Toujours pour moins de 100 euros, tu peux te payer Art of Fighting. Peut-être pas en version US. En tout cas, tu dois te le payer en version Jap. Tu peux pouvoir te payer l'excellent Art of Fighting. Très, très bourrin. Le seul problème, c'est qu'en mode un joueur, tu n'as que deux personnages. Ryo Sakazaki et Robert Garcia. Mais à mode deux joueurs, je crois que tu montes à huit joueurs, je crois. J'ai pu trouver il y a Todo, Jack, Lee, King, John. Où John ne me faisait toujours rien parce qu'à l'époque, quand il faisait le coup, il se retourne. Quand il envoie sa boule, j'ai l'impression qu'il dit gratte-moi. Et si tu joues Art of Fighting et que tu affrontes John, écoute bien, il fait gratte-moi ! Gratte-moi ! On a tous des fois entendu quelque chose qu'on est seul à entendre. Comme à l'époque de Sagat qui faisait le Tiger Uppercut, on entendait Apple Pie ou je ne sais plus, à l'époque, les digits vocales n'étaient pas d'une grande qualité. donc tu peux t'acheter le Art of Fighting 1 à must-have de violence. Toujours à moins de 100 balles, tu peux aussi t'acheter l'épisode 2 là où je l'ai en version jap. Tu peux t'acheter le Art of Fighting 2. Alors pareil, ils ne sont absolument pas conseillés en mode un joueur sinon, sauf si tu es vraiment un masochiste comme moi, trop dur. Mais par contre, à 2, c'est un must-have franchement, un top du top. Le Art of Fighting 2 avec des personnages en plus, toujours, toujours, avec attention, si tu as fini les bonus stages du Art of Fighting 1 et que tu as la carte mémoire, tu vas pouvoir récupérer les pouvoirs dans ce genre. Dans ce genre, dans ce genre, dans ce genre, tu auras déjà une barre de pouvoir de Ki ou ainsi que le Oshoku Hoken à un super coup, tu l'auras déjà débloqué. C'est un petit bonus. Tu vois quand même que tu peux t'acheter pas mal de bons jeux pour moins de 100 balles quand même. Il y a qui critique, c'est trop cher. Pour moins de 100 balles, excusez-moi, pour une console qui est aussi vieille, qui a une telle renommée, c'est honnête. Je te parle bien des 26 jeux que tu peux te choper à un prix honnête. Je les rentrerai tôt ou tard, peut-être un jour les top players, les deux baseballs, mais voilà. Je te parle vraiment les 23 que tu peux vraiment acheter les jeux fermés. Pour moins de 100 balles, tu peux aussi t'acheter le jeu de catch. Plus souvent dans la version japonaise que la version américaine qui s'appelle Trick and Bounce, tu peux t'acheter Fire Supplex, donc un jeu de catch. Il est complet ce prix-là, tu le trouves même je crois aux alentours des 80 balles. Ah, l'étiquette, elle n'a pas eu. Alors, il y en a qui ne l'aiment pas trop. C'est pourquoi ? Parce que pour profiter pleinement de ce jeu, deux conseils. Premier conseil, j'vous y a deux. Il est toujours pareil quand tu as une difficulté de machine un peu trop dure, je te dirais, j'vous y a deux. Mais seul, seul, tu prends un pied monstre à une seule unique condition, c'est que tu es un tir automatique. Rien qui sait de la triche. Non, parce que tu vois, en tapotant, il faut ce que tu veux, il faut toujours taper d'avance. C'est-à-dire que, donc du coup, il y a des coups que tu ne peux pas faire. Parce que la machine, dès qu'elle te choppe, elle a déjà une avance sur la choppe. C'est-à-dire que les deux premiers personnages, tu les bats assez facilement, mais après, tu perds quasiment tout le temps les combats quand vous vous attrapez, les combats, les prises au corps à corps, tu les perds quasiment tout le temps. On peut quand même terminer le jeu sans utiliser le tir automatique. Moi, je joue avec, je ne sais pas comment il s'appelle, le personnage qui a un masque Red Dragon, moi j'aime bien. Mais il faut utiliser des stratégies de fourbe, tu vois, un peu comme Art of Fighting 2. Il ne faut pas être sur le plan en face, il faut taper sur le bouton pour envoyer un bon... Non, si vraiment tu veux t'amuser, tir automatique obligatoire, donc pour mettre un tir automatique sur le Neo Geo Cartouche, tu n'as pas 30 solutions. Même si tu es un Unibios, le tir automatique n'est pas programmé dans les plus Unibios. Donc, tu n'as que deux solutions pour jouer à l'Unibios. Première solution, acheter un Ori Stick, Neo Geo Ori Stick. C'est un stick Neo Geo qui possède la fonction turbo. Donc, tu as le Ori Stick 1, le Ori Stick 2. Le problème, c'est que ça va être hors de prix. C'est des sticks qui coûtent minimum 100 euros en loose. Voilà, en loose. Deuxième solution, il y a un gars sur Internet qui vend une petite carte de contrôle qui se branche sur la main de Neo Geo entre la main de Neo Geo et le Super Gun. Si tu veux le brancher sur ta vraie Neo Geo, il faut... Parce qu'il y a un problème de prise. L'engout d'une main de Neo Geo, c'est du DB25 et en fait, l'adaptateur qu'ils font, il est trop court. Donc, il faut que tu achètes une rallonge. Une rallonge pour Neo Geo à cartouche de jeu stick. La rallonge, ça vaut 10 balles. Son adaptateur, il vaut 12 balles. Donc, pour 22, pour 25 balles, pour compris. Tu achètes l'adaptateur du gars plus la rallonge et tu te fais... Tu transformes ton stick normal en Ori Stick. Voilà. Bon, ça, c'est une petite aparté pour pouvoir rendre ce jeu sympa. Mais voilà encore un jeu quand même sympa pour un budget de moins de 100 euros. Pour un budget de moins de 100 euros, tu trouves régulièrement, mais aux Etats-Unis, toujours pour les mêmes raisons à cause des jaquettes censurées, abîmées, le Super Spy. Voilà. Ce Super Spy. Tu trouves régulièrement, toujours avec du marqueur, ils ont dû recycler des boîtes de 975, comme je te dis. Tu trouves régulièrement, alors tu trouves pour sûr la cartouche en loose, mais tu trouves de temps en temps, même assez régulièrement, en complet pour moins de 100 euros. Donc ça, ça va être une bonne affaire à ce prix-là. C'est un jeu d'action à la première personne, assez long, assez long, où le but, ça va être de tuer des terroristes, désarmer des bombes. Donc tu fais partie des forces d'intervention spéciales et pas du FBI ou des agents secrets, comme je disais. Donc le but, c'est d'ouvrir des portes, se soigner, bien gérer l'esquive, le coup de couteau, le flingue, ou encore la mitraillette. C'est sympa, je l'ai fini, je l'ai fini. Il n'est pas si évident que ça, mais un jour, je ferai peut-être un Ryu's Playing complet. Mais franchement, une bonne surprise, un jeu assez méconnu, dont parle également Colic Fantastique. Je sais qu'il a bien apprécié ce soft. Et pour moins de 100 balles, franchement, tu te fais plaisir. Ah, alors là, il y en a qui vont dire non, Ryu, tu bluffes, non, voilà, Magician Lord. Pareil, toujours, c'est un look que j'avais acheté aux Etats-Unis pour pas cher, il y avait 4 jeux, tu avais Rising Hero, Super Spy, Dame 75, et Magician Lord pour 260 euros pour compris, les 4. Ouais, j'ai fait une super affaire, il y a quoi ? Il y a moins de 6 mois. Pour compris, les 4 complets américains, boîte notice, juste que sur les 4 jackets, tu as du marqueur, voilà, c'est juste ça. Donc tu vois, alors Magician Lord, tu vas le trouver beaucoup moins rarement à moins de 100 euros, mais au cours des 6 derniers mois, j'en ai vu partir, j'en ai vu partir 5, 6 quand même, essentiellement aux Etats-Unis, voilà, et ils sont à 100 euros, à moins de 100 euros, port non compris, mais bon, comme je t'avais dit, on met dans ma sélection les jeux à 100 euros, port compris. Alors, profite-en, parce qu'il est en train de monter, mais je te rappelle, alors je vais t'expliquer un truc, à moins de 100 euros, tu n'auras jamais la meilleure version. Magician Lord a connu deux versions en cartouche, il en a connu 8, si tu respectes l'histoire en réel, mais bon, en réel, il n'en est sorti que deux en cartouche, le 7.1 et le 7.2. Alors, c'est quoi ces petites bébêtes ? Non, le 7.1, c'est la version rare, qui est sorti, normalement, que au Japon, voilà, que au Japon. Elle te propose, alors en cran de vie, je crois qu'elle te propose, 3 ou 4 cran de vie, et jusqu'à 4 cran de vie, ou 3 de base, et jusqu'à 5, je ne sais plus, je ne sais plus, enfin, les cran de vie, ce n'est pas bien gênant, le jeu est difficile, on le sait, mais dans cette version-là, qui est sorti normalement qu'au Japon, c'est le 7.1, voilà, c'est le fameux 7.1, voilà, ça me revient, et l'avantage, c'est quand tu meurs, quand tu meurs, tu respawns, au-delà où tu es mort, et donc tu peux terminer le jeu, ça en fait un jeu un peu moins dur, voilà, ça c'est la version qui est sorti au Japon. Ensuite est sorti le 7.2, qui était commercialisé pour les Etats-Unis, et pour l'Europe, donc c'est la version là, ils t'ont mis plus de cran de vie, je crois, entre 4 et 6, c'est entre avant ou après transformation, je crois que c'est à peu près ça, donc t'as plus de vie, par contre l'inconvénient, c'est comme je te disais au début de la vidéo, je me tromper, c'est que quand tu meurs, tu respawns au début du niveau, ou encore à la dernière porte que t'as emprunté, ce qui fait une version difficile, donc à ce prix là, ça va être la version difficile que tu vas trouver, alors comme je disais, uniquement la version facile, est uniquement au Japon, et la version dure, est uniquement aux Etats-Unis, c'est ce qu'on pourrait croire au début, il y en a qui m'ont dit, quand j'en avais parlé, ils me disaient non, c'est faux, moi j'ai une version américaine, ou même guillemot française, où je respawn au début, Colique Fantastique en avait parlé, oui et non, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils avaient trop de stocks, au Japon, ils avaient plus de stocks, ça fait qu'aux Etats-Unis, ou en Europe, quand ils avaient besoin de jeux, ils faisaient venir les jeux du Japon, donc là, s'ils faisaient venir les jeux du Japon, t'avais la fameuse version 7.1 recherchée, et ils collaient par-dessus l'étiquette américaine, ils changeaient la jaquette, mais en fait, t'avais une version japonaise sans le savoir, comme c'est la console qui zone les jeux et pas les cartouches, toi tu pensais avoir ta version, en fait c'est une version jap qui t'ont vendu, mais comme ils t'ont changé le manuel, la jaquette et le sticker, tu t'en rends pas compte, et c'est comme ça que c'était un gros bordel, et que t'as pu avoir des fameuses versions 7.1, en version américaine ou européenne, enfin, un américaine ou européenne, guillemot, donc ça c'est rare, c'est franchement rare, et après pour la petite histoire, quand ils les ont reproduits, ils les ont reproduits, même au Japon, même au Japon, et bien ils faisaient plus que des sets numéro 2, donc tu vois aujourd'hui, pour avoir un set numéro 1, c'est même pas histoire de boîte cartonnée et tout, c'est un gros bordel, d'après des experts quand même de Magic and Lord, quand t'achètes la version japonaise, parce que là j'ai pas, je t'explique, sur la version japonaise, à la place, ici t'as un logo Neo Geo, d'accord, et apparemment, en dessous du logo Neo Geo, t'as une inscription en japonais, voilà, et si tu n'as pas le mot en japonais, en dessous du logo Neo Geo, ce serait la fameuse version 7.1 rare, voilà, voilà, c'est la seule information que j'ai pu avoir, et c'est un gros bordel, en tout cas, excuse-moi pour l'apartheid, mais c'était important, c'est quand même un jeu que tu peux choper, pas souvent, mais dans un budget de 100 euros, pour le moment, c'est autant, dans 2, 3 mois, dans 6 mois, c'est terminé, tu peux encore le choper, pareil, dans le look que je t'avais expliqué, donc, tu peux aussi choper, un budget de moins de 100 euros, ou 100 euros compris, le fameux Nam 75, pareil, tu connais l'histoire maintenant, du coup, le marqueur, bon, moi, l'avantage, c'est que j'ai, c'est que la cartouche, n'a pas été, n'a pas été, n'a pas été censurée, ma cartouche n'a pas été censurée, le manuel, oui, par contre, et la jaquette, non, c'est juste l'insert qui a été gribouillé, mais la, enfin, le plastique, mais le papier, l'insert glacé, lui, n'a pas été, n'a pas été, massacré, bon, en plus, tu as même le petit logo, néo, petit autocollant, tu peux le trouver dans un budget de 100 balles, voilà, moi, je te le conseille, c'est un excellent jeu, le seul truc qui va te rebuter, c'est que, le boss, quand tu arrives au boss final, il t'enlève les continues, t'es obligé de battre le boss final, avec, sans continue, et c'est, c'est très, 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 très dur, il y en a qui arrivent, j'avais réussi une fois, une fois, j'ai fait une partie de ce jeu, je suis arrivé au boss avec 5 vies, et je l'ai battu de justesse, mais c'est, une fois, j'ai tremblé, tellement j'étais content, mais c'est arrivé qu'une fois, mais si tu veux vraiment le finir, là, éventuellement, calme-toi, parce qu'aujourd'hui, on joue maintenant pour le fun, et pas toujours, la course, il y en a qui aiment bien, encore, se donner du challenge, mais c'est un très bon jeu, si tu veux le terminer, sans te prendre la tête à la fin, utilise un code de triche, une unibios, uniquement pour le boss final, tu vois, et si on voit, c'est un bon jeu, dans les budgets de 100 euros, alors, dans un budget de 100 euros, toujours, du côté Fatal Fury, tu peux t'en payer, je peux te dire que dans Fatal Fury, tu peux t'en payer quelques-uns pour 100 balles, lui, à la limite, ça va être peut-être un des plus durs à trouver, tu le trouves, tu le trouves de temps en temps, enfin, il y a d'un contenant, ça vend un peu plus cher, la version JAP, parce que, la jaquette est plus belle, donc c'est le premier Fatal Fury, mais en cherchant, tu le trouves dans un billet de 100 euros, tu le trouves, moi, je l'ai payé un poil de plus, mais voilà, parce que je n'ai pas été très patient, je l'ai payé 106, voilà, mais voilà, plutôt pour la collection, pour l'histoire, que pour le jeu en lui-même, parce qu'il a quand même très très mal vie, l'animation, elle est dure, mais moi, il y a des petites ambiances, le niveau de tung-fou, avec la pluie, la musique, j'aime bien, voilà, bon, mais voilà, donc c'est parti quand même des jeux, que tu peux t'acheter, je ne m'éternise pas, parce qu'il y a des volets bien meilleurs, pareil, tu peux aussi t'acheter, pour moi, jusqu'à 100 balles, le Fatal Fury 2, voilà, donc, Fatal Fury, comme je te disais, pour concurrencer Street Fighter, Fatal Fury 2, pour concurrencer Street Fighter 2, sauf que là, il y avait des furies, bon petit jeu, mais on passe vite, il y a des personnages en plus, mais on passe vite, parce qu'il est obsolète, bien sûr, et pour concurrencer Street Fighter 2, champion édition, ils ont fait Fatal Fury, Spatial, et lui, pour le coup, c'est un petit Fatal Fury, à te procurer, c'est le Spatial, alors peut-être que tu ne l'auras peut-être pas, en version US, à 100 balles, en version Jap, c'est sûr, tu l'auras, c'est sûr, donc, tu as les boss, les entrées de stage, comme au niveau de Volgan, Crozer, Ryo Sakazaki, en parto caché, franchement, même s'il a un et la vie, franchement, Fatal Fury spécial, ça fait partie des jeux, des jeux coups de cœur, tu vois, dans un budget à 100 balles, tu peux aussi t'acheter le Fatal Fury, qui a fait le tampon, la transition entre Fatal Fury et Raul Bout, tu as les Fatal Fury, tu as les Raul Bout, tu as Mark of the Wolf, qui est spécial, et en plein milieu, tu as Fatal Fury 3, qui est, qui est ce que je disais, un jeu de test, en fait, un jeu de test, pourquoi ils ont voulu tester, c'est-à-dire qu'ils ont voulu tester, un nouveau graphisme plutôt animé, plutôt dessin animé manguin, qu'on retrouvera dans les Raul Bout, et ils ont voulu enlever un peu la rigidité des coups d'animation des anciens Fatal Fury, mais par contre, ils ont voulu garder les plans, et du coup, ils ont voulu intégrer 3 plans, voilà, donc c'était un jeu de test, moi, c'est un jeu que j'aime, c'est un jeu que j'aime, mais il n'a pas marché autant que ça, à cause de ces 3 plans, ça avec les 3 plans, c'est chiant, savoir sur quel bouton appuyer dans ta tête, voilà, c'est pour ça que dans les Raul Bout qui suivront, tu auras toujours des plans, mais tu n'en auras plus qu'un, il sera beaucoup plus facile, beaucoup plus facile à gérer, et c'était le jeu test, en fait, ils l'ont sorti pour voir comment les gens allaient réagir, et ça reste un bon opus quand même, franchement, je me suis bien amusé, c'est pas le meilleur des meilleurs, mais pour 100 balles, tu te fais plaisir, franchement, l'animation est bonne, l'histoire avec les frères Jinchon Chu, Jinchon Rale, pour la recherche de l'immortalité des parchemins, Ryuji Yamazaki, il est vraiment extraordinaire ce personnage, j'adore son thème musical, l'intro du jeu, Galou Densetsu, ou Fatal Fury 3, Road to the Final Victory, enfin voilà, moi je te le conseille quand même, et avec par contre beaucoup plus de chance, mais t'en trouves assez régulièrement, au Japon, pour compris, sauf que tu prends la douane, t'arrives à trouver le rollbot, on en parlait avec un collègue, qui avait mis le temps, non, en un mois ou deux, en cherchant bien, c'est encore un jeu que t'arrives à trouver dans les 100 balles, et franchement, le premier rollbot pour 100 balles, waouh, n'hésite pas, ça va être un peu plus rare à trouver, mais je te jure que tu le trouves, tu le trouves, t'arrives à le trouver à 100 balles, ou 105, mais t'arrives à le trouver à 100 balles, franchement, il rentre dans l'objectif, et lui, alors, ils ont simplifié le coup des plans, les furies sont un peu romaniées, bon, elles sortent pas aussi bien, elles sont pas aussi belles que dans le special, mais les furies sont romaniées, voilà, c'est du top, et moi, j'adore le côté, qu'il y en a qui aiment pas, du décor destructible, où tu peux faire du out of bounds, out of bounds, c'est dans le golf, tu peux faire un genre de ring out, moi j'adore, franchement, il est d'une fluidité, d'une animation, même encore aujourd'hui, il a pas pris une ride, voilà, bon, le real bout special est encore un cran au tube, mais là, on est hors budget, mais franchement, dans les 100 balles, tu peux te payer le real bout, mais putain, mais vas-y, les yeux fermés, vas-y les yeux fermés, en fait qu'à 100 balles, il va pas être parfait, au Japon, il est parfait, peut-être que sur eBay, à 100 balles, t'auras peut-être la jaquette gondolée, t'auras peut-être un manuel manquant, enfin bon, franchement, non, il est complié, il est complié, parfait état, moi je l'ai fait, je l'ai fait venir d'importation, bon, un collègue qui vient au Japon, au Japon, il est à 70 euros, le jeu, il arrive à 100 balles, en France, avec les ports, voilà, celui-là, franchement, putain, une obligation, voilà, c'est un budget de 100 balles, le real bout, une obligation, et on va terminer cette vidéo, ça y est, ça y est, on va terminer cette vidéo, là, j'ai présenté 20 jeux, je t'en ai parlé de 3 autres, et les 3 derniers, on pourra aller au 26, et bien ça va être une série, les King of Fighters, les King of Fighters, alors, il y en a qui ont eu la chance de trouver le 97, dans un budget de 100 balles, mais c'est quasiment, c'est le temps là, franchement, ça tombe trop souvent pour que j'en parle, mais tu peux te payer, quand même, les 3 premiers King of Fighters, donc tu peux te payer, pour un budget de 100 balles, tu peux te payer le King of Fighters 94, que je vais pas forcément, moi je l'adore, parce que je l'ai connu à l'époque, cette ambiance, mais je vais pas forcément te le conseiller, parce que tu peux pas changer de personnage, et créer ton équipe, mais bon, t'as l'apparition, quand même, pour moi, du boss, du boss, le plus mythique, de la série de SNK, de Rugel, quoi, Rugel Bernstein, avec sa panthère noire, c'est génial, quoi, voilà, donc, tu peux te payer le King of Fighters 94, pour la connect, là où ça commence à devenir intéressant, par contre, c'est que tu peux te payer un coffre 95, alors un coffre 95, il est vraiment bien, l'apparition, pour la première fois, de l'ennemi juré, de Kyo Kusanagi, que j'ai nommé, Yori Hagami, donc, la guéguerre entre les, les Yagami et les Kusanagi, tu vas voir aussi, l'apparition du père de Kyo, Saishu Kusanagi, qui est manipulé par Rugal, donc, tu as toujours Rugal, bien sûr, qui est une version plus bourrine, le jeu est toujours bon, graphique, animation, et tu peux enfin créer ton, tu peux enfin créer ton équipe, tu as l'équipe des Américains, qui a disparu, et rajouté par l'équipe de Yori Hagami, qui a été recruté, du coup, un personnage de Fatal Fury, qui est Billy Kane, le boss bien chiant au bâton, et il est allé recruter aussi, le ninja de Art of Fighting 2, Eiji Kizalagi, Kizalagi, voilà, voilà, donc, on va pouvoir faire un peu l'équipe, on voit, Coffre 95, très bon jeu, pas forcément évident, une bonne ambiance, une bonne musique, moi je te le conseille, en plus pour 100 balles, le maxi, tu trouves aux alentours des 75-80, quand tu as de la chance, mais jusqu'à 100 balles, et tu arrives à trouver, assez régulièrement, port compris, peut-être pas, mais jusqu'à 100 euros maximum, hors frais de port, tu arrives à trouver le 96, donc oui, le 96, il y en a qui m'avait dit, en les commentaires, que c'était une refonte graphique, ouais, ils ont changé un peu le graphe, ouais, mais le Coffre 96, il y a quand même une bonne ambiance, ce que j'aime moins, dans le Coffre 96, c'est Gun It, le fameux boss, et puis l'histoire, qui est autour de Orochi, on commence à t'expliquer, le pouvoir Orochi, qui sera développé dans 97, et puis surtout, ce qui est intéressant dans 96, c'est le côté, comment dire, où est l'ambiance, et puis la fameuse boss team, où tu peux jouer avec les boss, de Fatal Fury, d'Art of Fighting, donc tu peux jouer avec Giz Howard, de Fatal Fury, le grand méchant Giz, tu peux jouer avec, comment il s'appelle, Mister Big, le chauve, avec les lunettes et les bâtons, de Art of Fighting, ou le boss de Fatal Fury, à Spatial, ou Fatal Fury 2 même, Volvangrozer, donc ça c'est pas mal, d'avoir fait la boss team, sinon après, est-ce que t'as d'autres, et puis t'as l'apparition, du sous-boss, qui a, comment il s'appelle encore, Shizuru Kagura, voilà, c'est une nana, qui a des pouvoirs mystiques, qui peut se dédoubler de ça, il a quand même une bonne ambiance, et je te dis, rien que pour l'ambiance du jeu, moi je l'aime bien quand même, et puis le Gun It, avec son fameux, Koko Desuka, Koko Desuka, qui veut dire, donc comme je l'avais expliqué en japonais, où est-ce que ça va apparaître, où est-ce que ça va apparaître, la fameuse tornade, voilà, donc écoute, je pense quand même que pour, pour un budget de 100 euros, tu peux aujourd'hui, t'acheter 26 jeux, dans ces 26 jeux, 23 que je te conseille, alors dans les 23 que je t'ai présenté, bien sûr, tu peux enlever Fatal Fury 1 et 2, parce qu'ils sont obsolètes, à cause du spécial, donc tu peux encore en enlever 2, mais les autres, je te les conseille, même le jeu de 4, si tu as un tour automatique, voilà, je te les conseille, donc tu vois quand même, la Neo Geo, c'est cher, mais quand même, tu peux encore te trouver, environ 25 jeux, environ 25 jeux, encore, 25 jeux sur ta console, si tu n'as pas un budget de folie, 100 euros, on peut quasiment tous les mettre, si tu as un budget de 50 euros, maximum, et bien t'attends, tu t'achètes un jeu tous les 2 mois, ouais, voilà, alors par contre, si tu commences, si tu commences la Neo Geo, je te conseille, si vraiment tu commences, que tu n'as pas de jeu, pour commencer, je vais te conseiller un Samurai 2, un Samurai 2, voilà, ensuite, je vais te conseiller un Fatal Fury spécial, pour avoir un Fatal Fury, dans les Fatal Fury, je vais te conseiller le spécial, Rall Bot, si tu as beaucoup de chance, si tu as de chance de trouver un 100 mal, bien sûr, Rall Bot, mais le spécial, donc, chez Samurai, je vais te conseiller le 2, Chateau de Fighting, je vais te conseiller le 1er, pour que tu rendes compte des sens, de voir si tu aimes ou pas, King of Fighters, je vais te conseiller le 95, et World Hero, je vais te conseiller le 2, voilà, commence par ces 5 jeux là, si tu as un petit budget, et après le reste ça viendra, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine, et surtout, Here we go !